Est-ce que cette barre, c'est pas le truc le plus frustrant que vous ayez vu de toute votre vie ? Et pourtant, bah il a fallu y penser, voire mieux, cette barre, malgré la haine que vous pouvez lui porter, eh bien elle vous aide réellement au jour le jour, car sans ça, il ne serait même pas possible de savoir s'il y a un réel avancement dans ce que vous êtes en train de charger en ce moment même ! Imaginez vos temps de chargement gigalons sans ce truc ! Comment vous savez que votre PC n'a juste pas freeze ? Bon courage hein ! On va donc voir aujourd'hui qui est le père de cet artefact qui est aussi détesté qu'utile, la barre de chargement ! Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui on va faire un sacré bond dans le temps dans cette vidéo, parce que bah finalement, première news, la barre de chargement, c'est bien plus vieux que l'ordinateur numérique ! Et oui, l'attente est quelque chose qui existait déjà avant l'arrivée des disques durs ! Pour voir la toute première utilisation d'un temps de chargement, il faut remonter jusqu'en 1896, elle est tout droit en Pologne ! En effet, c'est Karol Adamyeky qui a proposé le tout premier des systèmes qui va permettre d'indiquer que quelque chose est en train de se passer, ainsi que son évolution avec la monogramme ! Grâce à ce dernier, il était donc enfin possible de savoir quelle était l'avancée d'un projet ou d'un travail, et c'était sacrément efficace ! Vu qu'on pouvait avoir une vue d'ensemble de tout ça, le rendement de plein de production a pu augmenter de près de 400%, comme celui d'usines chimiques, de mines ou même de l'agriculture ! Le tout a évolué au fur et à mesure, et d'autres se sont aussi attelés à la tâche, et si vous êtes allé une seule fois en cours de management et que vous avez dû faire la plus grande tour possible avec des guimauves ainsi que des spaghettis, vous avez sûrement vu l'une des variantes, les diagrammes de Gantt, qui existent depuis 1910 ! Et en vrai, ici, l'histoire s'est joué à pas grand chose pour décider de qui allait faire le système le plus utilisé de nos jours, les travaux d'Adamyeky étant publiés uniquement en russe et en polonais, et bien ceux de Gantt ont été beaucoup plus utilisés et popularisés, étant donné que c'était publié en anglais ! Au point qu'on attribue plus souvent la création de ce type d'outils à Gantt qu'à Adamyeky, au point qu'on appelle souvent les harmonogrammes des diagrammes de Gantt ! Tout ça est tout de même massivement utilisé dans le monde, car faut vraiment se dire qu'avant ça, on avait la même précision sur l'avancée d'un projet que l'heure d'arrivée de votre colis chronopost, c'était pas jojo ! Que ce soit pour ceux qui travaillent pour savoir s'ils sont plus proches du début ou de la fin, ou même pour les différents clients pour savoir si ça avance réellement ou non ! On pouvait enfin leur dire que le projet était finalisé à 20%, 50%, 80%, et pas juste « Ah bah oui, on fait des trucs, c'était bien mieux ! » Mais maintenant, à quel moment tout cela a été incorporé sur les ordinateurs ? Eh bien presque 100 ans après l'armonogramme, en 1985 grâce à Brad Myers, un étudiant en sciences informatiques ! Enfin, c'est pas lui qui les a inventés, car il y en avait déjà qui avaient été rajoutés avant ! Et finalement, on ne sait pas trop à qui on pourrait donner la paternité sur tout ça, vu que d'autres comme Bob Stahl en parlaient déjà en 1986, mais c'est grâce à Brad Myers que ça a été autant popularisé ! Et ça, suite à une étude qu'il a pu mener auprès de 48 de ses camarades qui faisaient des recherches dans une base de données ! Certains avec une barre de chargement, et d'autres 100 et 80% des utilisateurs ont dit qu'ils préfèrent en avoir une quand même ! C'est bête à dire, mais il fallait bel et bien prouver son utilité ! Cela a aussi démontré que les utilisateurs étaient beaucoup moins anxieux d'avoir cette fameuse barre, étant donné qu'ils savaient grâce à cette dernière, que quelque chose se chargeait réellement et que l'ordinateur n'avait pas prise ! Faut se dire qu'à cette époque, un ordinateur c'était très lent et capricieux, vu qu'il fallait en gros charger une tonne de choses au moindre clic ! On avait juste l'impression de devoir attendre que le bon dieu décide enfin d'ouvrir ce fameux fichier texte qu'on a demandé il y a 3 jours ! Mais Hourra ! Grâce à l'étude de Myers, la barre de chargement est largement adoptée de tous, et on commence à la voir partout ! Maintenant, faut se dire qu'il existe la bonne et la mauvaise barre de chargement ! Vous voyez pas la différence ? Je l'attendais celle là ! Bon, la mauvaise barre de chargement, il y a des trucs à charger, elle se remplit et elle part dès que le programme est chargé, sauf que elle, c'est une bonne barre de chargement ! Et pourquoi ? Eh bien car contrairement à l'autre, elle nous a indiqué qu'elle chargait, car on avait un pourcentage, une valeur ou quoi que ce soit pour nous dire que ça avance, plus qu'une simple ligne ou un rond qui tourne indéfiniment ! On appelle ça une barre de chargement déterminée ! Et bon sang que c'est plus agréable d'avoir ça qu'une barre de chargement qui dit tout et n'importe quoi, et qui donc indéterminée ! Et je ne parle même pas forcément d'un pourcentage émis par la barre, mais juste d'une barre qui permet de savoir où on en est, car des barres indéterminées, bon on en a un paquet ! Genre vous voyez les barres de chargement qui se chargent en boucle et en boucle, ou encore pire, ces fameux ronds de chargement depuis Windows 8 qui vont plus ou moins vite, on sait pas trop pourquoi ! Eh bien tout ça, ça existe quand même pour une vraie raison ! Pour vous faire croire que ça va plus vite que la vitesse à laquelle ça va réellement, comme les petits zébras qu'on avait sur certaines barres ! Mais bon, pour faire l'avocat du diable des mauvaises barres de progression indéterminée, il est vrai qu'on a bien souvent des pourcentages qui se volent un peu farfelus ! Ça nous est tous déjà arrivé de devoir attendre pendant des plombes devant une barre bloquée à 30%, puis qui finit en gros speedrun de ses morts à les 70 derniers pourcents à l'espace de 10 secondes ! Les temps restants sont d'ailleurs aussi souvent erronés, tout simplement parce que ces temps sont estimés ! Et selon votre matériel ou même l'utilisation de vos ressources par un autre programme, bah tout ça peut énormément varier ! Et tout ça c'est sans même compter sur le fait que sans même parler du temps restant, rien que ce fameux avancement du chargement, bah il n'est pas toujours si facile que ça à estimer ! Dans le cas d'un jeu vidéo par exemple, on pourrait juste regarder le nombre d'éléments à charger, voir combien on en a déjà chargé, convertir ça en pourcentage et voilà ! Mais oui, sauf qu'entre charger un modèle de chaise et charger un modèle de personnage super détaillé, bah c'est pas la même ! On pourra alors compter la place que prend chaque élément alors ? Bah non en fait, parce qu'en fonction du type d'éléments, il va y avoir tout un tas de tâches à réaliser, comme de la décompression par exemple ! Bref, tout ça pour dire que c'est pas si simple ! Une technique souvent utilisée, eh bien c'est d'utiliser des étapes bien définies pour ainsi mesurer l'avancement du chargement ! Par exemple, on se dit que quand on est arrivé à tel fichier, bah c'est qu'on est en gros à 20% par exemple, on fait ça pour quelques fichiers et puis voilà ! Et le pire, c'est que ça peut être assez précis finalement ! Tout simplement car ces fichiers peuvent être choisis après coup, il suffit aux développeurs de lancer un chargement complet, voir combien de temps il a duré pour ensuite dire ok, quand on était à 20% c'est ce fichier qui venait d'être chargé, quand on était à 40% c'était celui là, etc etc… Du coup, même si votre ordinateur est plus lent, en proportion ça devrait rester à peu près pareil, donc on n'y voit que du feu ! Ah et pour éviter qu'on ait l'impression que ça frise entre chacune de ces étapes, on va tricher en faisant artificiellement avancer la barre, et au plus on approche de l'étape suivante, au plus on ralentit pour ne pas la dépasser, et si tout se passe bien, on sera reparti avant de l'atteindre ! Et bon, en réalité, il y a énormément d'exceptions, étant donné que chacun fait sa propre tambouille, et donc y a moyen d'optimiser ça bien sûr, mais dans l'idée c'est ça, et on peut voir différents styles être adoptés, par exemple plutôt que de donner un pourcentage, de dire ce qui est en train d'être fait ! Au final, le pourcentage est devenu de plus en plus rare au fil des années, étonnamment pour laisser un froid loading avec un rond qui tourne dans le vide intersidéral, et nous avec comme seule arme notre patience. Y a même pas mal de programmes ou jeux vidéo qui avaient des barres de chargement déterminé qui les ont enlevés par la suite, genre League of Legends qui permettait de savoir en été le chargement des autres joueurs sur les premières saisons ! Et bien tout ça a disparu aujourd'hui, bref, la barre de chargement déterminé est en sacrée perdition, et on a limite préféré mettre des mots sur ce qui se passe à la place ! Chargement des textures, optimisation de machin, finalisation du bidule, on s'est même retrouvé avec certains chargements qui se moquaient un peu de tout ça en écrivant des choses complètement insensées, comme dans les Sims 3 par exemple, y en a même qui vendent des pulls en faisant des vannes du style hein, trop méta ! Par contre, un fait amusant, c'est que certes on veut vous faire croire que ça va vite, mais parfois, c'est l'inverse, on va vouloir vous faire croire que c'est vachement lent, histoire de vous donner vraiment l'impression qu'il s'est passé un truc de malade mental ! Exemple le plus connu là dedans, c'est dans la sécurité, notamment dans celle de Facebook, avec la protection de votre compte ! Lorsque vous faites un checkup de sécurité, Facebook va faire exprès de passer 5 secondes de plus sur la partie checking your post, alors qu'en réalité, ça va gigavite et il l'a fini depuis bien longtemps ! Le but à ça, c'est de vous donner l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de boulot qui se passe derrière l'ordinateur, et que vraiment votre sécurité est très très prise au sérieux ! Le fait que ce soit rapide ne veut pourtant pas dire que cela n'est pas prise au sérieux, mais dans l'inconscient collectif, c'est un peu le cas ! Vous voyez en entreprise celui qui finit une tâche de 8h ou une seule heure ? Bah le travail peut être parfait, on va forcément se dire qu'il y a une couille dans le potage ! Alors qu'en vrai, il peut bel et bien être vachement bien, s'il a bien bossé ! On vit vraiment dans une société ! Mais vous alors, c'est quoi le chargement le plus long que vous ayez à subir dans votre vie ? Eh bien dites moi tout ça en commentaire, quand on a tous attendu pendant des lustres en se disant que ça avait complètement bugué, au point d'en arriver à quitter le programme pour que cette fichue barre se remette à avancer à l'instant même où on aura cliqué sur ce croix rouge, et donc regretter d'avoir fait ça ! J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, et bien vous pouvez me le faire savoir en mettant le pouce bleu de la murchusse en dessous, et ainsi continuer à faire charger la barre des pouces bleus en dessous, et ainsi combattre l'infâme barre des pouces rouges ! N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes qui pestent à chaque chargement de partie de League of Legends, et bien sûr, le plus important si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître Juste là, c'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !